Alors, c'est parti pour notre colloque. Notre conférence d'ouverture portera bien sûr sur la gestion du changement. Elle sera faite par M. Pierre-Marcel Desjardins. M. Desjardins enseigne l'économie à l'Université de Moncton depuis 1990, où il est professeur titulaire et directeur de l'École des hautes études publiques. Il détient un PhD en économie de la University of Texas. Il a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en sciences économiques à l'Université de Moncton. Ses recherches actuelles portent sur le développement économique régional et rural, les politiques publiques et le commerce. Il a agi en tant qu'expert en développement économique pour les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick, ainsi que pour les Nations unies et l'Organisation des coopérations et développement économique, l'OCDE. M. Desjardins est membre du conseil d'administration d'UNI, coopération financière depuis 2008, et son président depuis 2012. UNI, c'est la première Caisse populaire au Canada à obtenir une charte fédérale. Il a présidé le panel des premiers ministres du Canada atlantique sur les impacts de la réforme de l'assurance-emploi, bien de moins, et a été membre du groupe de travail sur les pensions de la province de Nouveau-Brunswick. De 2001 à 2012, il fut le président du conseil de gestion du pays de la Sagouine. Et M. Desjardins avoue la parole pour une cinquantaine de minutes. Je vous surveille. Merci beaucoup, M. Samson, distingués invités. Merci pour l'invitation. Je dois dire, le thème changement, souvent, ça amène un certain inconfort. Je dois avouer que j'ai un certain inconfort ce matin. Je suis plus habitué à parler de taux de change ou de commerce international que de parler de changement. Le changement, j'en parle peu, je le dis. Comme M. Samson a fait allusion, je ne carbure pas seulement au changement. Je pense que ça devient une drogue à un moment donné. Que si on n'a pas ce changement-là, on trouve la vie plate. C'est un peu un engrenage que lorsqu'on commence à s'y habituer, ça devient, au fond, simplement une partie de la vie. Je vais l'illustrer. Mais avant de l'illustrer, puis par des formations professionnelles, c'est sûr et certain que mon analyse, c'est celle d'un économiste. Et également, vous faire part de certaines de mes expériences, mais aussi de mes réflexions que ces expériences-là m'ont apportées. Donc, premièrement, comme économiste, Souvent, j'aime expliquer l'économie dans ce sens-ci. Si toutes les ressources étaient disponibles d'une quantité illimitée, on n'aurait pas besoin d'économistes. L'économie, c'est, au fond, l'analyse des ressources rares et de la meilleure utilisation de ces ressources-là. Or, qu'est-ce qu'est le changement? Il peut y avoir du changement juste pour changer. Mais normalement, du moins on l'espère, le changement mène à une amélioration. Donc, au fond, dans l'optique d'un économiste, le changement, c'est faire différemment pour utiliser les ressources à notre disposition pour améliorer les choses. Il peut y avoir différents éléments qui vont amener ce changement-là. Dans le contexte des universités, je vais revenir un peu plus tard, les attentes, ce que notre clientèle recherche a grandement changé. Ce n'est pas seulement l'université. Je vais vous faire part un peu de mon expérience aussi au niveau du mouvement coopératif. Les attentes, ce que la nouvelle génération prend pour acquis est très différent de ce que ma génération s'attendait. Et si on ne répond pas à ces attentes-là, on va avoir une mauvaise surprise. Mais plus que ça, un des grands économistes du 20e siècle, Joseph Schumpeter, pour lui, quand venait le temps de parler de changement, souvent c'était lié à l'innovation. Et effectivement, à même des égards, quand on parle de changement, il y a des innovations. Les innovations, ce n'est pas seulement technologique. Ça peut être des innovations sociales. Ça peut être tout simplement une différente manière de faire les choses. Mais pour Schumpeter, ces transformations, ça créait des nouveaux produits. Ça créait des nouvelles activités. Au fond, c'était ce que certains appellent la destruction créative. Et pensons-y, je vais revenir sur ces changements-là. Il n'y a pas si longtemps, on peut remonter à quelques générations. Le secteur des services n'existait à peu près pas. On avait une économie dans à peu près toutes les sociétés qui étaient axées sur la production de ressources de base. On cherchait à se nourrir, on cherchait à se vêtir, on cherchait à se loger, puis ça se résumait un peu à ça. Mais, on a eu des changements, on a eu des innovations. Et de ça à découler, ce qu'on espère, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qu'on espère est une amélioration de la qualité de vie au niveau de la santé, au niveau du loisir. Plusieurs éléments. Et c'est ça, un élément fondamental que je vais faire ressortir. c'est d'une part, le changement est nécessaire. La destruction créatrice de Schumpeter est souvent une condition essentielle pour passer à autre chose. mais il y a un deuxième élément dans ce que je veux dire, puis ça va être un des fils conducteurs de ma présentation ce matin. Il faut que ça soit clair pour les personnes impliquées, les personnes qui sont touchées par ces changements-là, le pourquoi. Et si, premièrement, on fait un constat, c'est que souvent, on va, certains des exemples que je vais vous amener, on va dire le statu quo, la réalité versus le changement. Moi, je vous prépare une réflexion. C'est que souvent, on ne réalise pas mais il y a une évolution constante et un changement constant. Je vais tout simplement donner quelques illustrations. Premièrement, je vous regarde puis vous avez tous un porteur ou à peu près. Il y en a qui sont des téléphones intelligents. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Moi, j'étais ici sur les bancs d'école, les bancs d'université en début de carrière. Premièrement, ce n'était pas des écrans comme ça, c'était un tableau vert. Mais il faut spécifier, c'était au début du cours. Un de mes profs en sciences politiques fumait des gitanes. Donc, le tableau au début du cours était vert, à la fin, il était blanc. On a changé. Je me rappelle le premier ordinateur personnel que j'ai acheté. J'ai dû aller vérifier avec le professeur parce que mon imprimante Dot Matrix ne donnait pas les accents français. On a changé. mes premiers semestres ici à l'université, pour ceux qui connaissent un peu le campus, on allait au centre d'éducation physique et des sports. On se mettait en ligne, on faisait la queue pour rentrer finalement dans le stade où, dans un coin, on avait un pigeonnier. Puis là, on trouvait la petite case où ça correspondait au cours qu'on voulait s'inscrire. On prenait la carte perforée puis on allait mener ça puis tout d'un coup, on était inscrit. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de se voir pour s'inscrire. On a changé. Ce n'est pas tous les professeurs, mais à l'époque, c'était des acétates. Aujourd'hui, les acétates, j'ai encore quelques collègues qui les étudient ici. mais moi, je peux vous dire que quand je vais enseigner, j'ai une seule chose que j'arrive en classe. Non, j'en ai deux. J'ai ma tasse de café et j'ai ma télécommande. Tout est sur Click, tout est PowerPoint. On a changé. Donc, à un moment donné, il y a peut-être des nostalgiques qui disent dans le bon vieux temps ou qui s'opposent ou qui sont réticents au changement sans réaliser la chanson acadienne utilisée 1755, le monde a bien changé. On a eu une évolution et souvent, on ne la réalise pas. Et je vais parler du cas d'UNI. On a changé le nom. C'était autrefois la Fédération des Caises Populaires Acadiennes. Il y a à peu près un an, c'est à peu près à ce moment-ci, avant notre prorogation fédérale, on a changé notre image de marque. Le nom officiel, le nom légal reste Caises Populaires Acadiennes. Mais notre image de marque, on l'a changé à UNI. Pourquoi? La nouvelle génération. Les personnes qui font leurs transactions avec un téléphone intelligent. pour eux, les Caises, c'était l'institution financière de leurs grands-parents. On avait changé, mais eux ne le réalisaient pas. Il fallait qu'on fasse un jet d'éclat, un signe concret de ce changement-là. Et c'est de là que le nom est venu, le changement de nom. Mais, encore une fois, ces changements-là, cette évolution-là a été constante. si on regarde pourquoi on l'a fait, si on regarde pourquoi on a fait ces changements, d'une part, le contexte réglementaire, les exigences font en sorte que des petites Caises, des petites unités, c'était à peu près plus possible de gérer d'une manière efficace. Exigences au niveau du blanchiment d'argent, exigences au niveau de la réglementation, de la capitalisation, du contrôle interne et la liste est longue. Mais, face à ce changement-là, il y en a beaucoup qui pensaient que non, ce n'était pas possible. On voulait le statu quo. Au niveau Brunswick, il y a quelqu'un qui avait dit « Jamais de monde vivant, on aura une caisse dans le comté de rester gauche, une seule. » À l'époque, on en avait cinq, six, un peu plus. Il y avait des esprits clochés. On voulait parfois protéger les acquis, protéger notre situation particulière. et souvent, on nous reprochait, nous qui prônions le changement, qu'on tournait le dos sur notre histoire, sur notre héritage, sans ces personnes-là se rendre compte qu'on avait bien changé. Encore là, quelques exemples. Martin Légère, qui est le fondateur de notre mouvement, qui est décédé il y a seulement quelques années, qui nous racontait encore avec des listes tout le débat qu'il y avait eu lorsqu'on avait amené les calculatrices à l'intérieur des caisses. Que ça allait voler des emplois. On a bien changé. Moi, mon grand-père est un fondateur. Il est devenu DG bénévole de caisse. La caisse avait six mois. Comment est-ce que ça se faisait à l'époque? Ben, mon grand-père travaillait pour le CN. Il était parti toute la semaine. Donc, la fin de semaine, il était dans sa paroisse. Et après la messe, sur le parent de l'église, il recevait les dépôts des membres qu'il comptabilisait. lui, il partait le dimanche soir et lundi matin, pour ceux qui connaissent le coin, c'est Beresford. Ma grand-mère prenait l'autobus et allait à Bathurst. Aujourd'hui, on peut faire ça trois fois par jour, mais à l'époque, c'était loin. Et ma mère allait déposer cet argent-là à la banque. On a bien changé. Et pourtant, dans nos débats qu'on a eus au cours des dernières années, les gens ne réalisaient pas toute cette évolution-là qu'on avait eue. On parlait de perte de contrôle. On parlait qu'on était presque traître de la vision qu'avaient nos fondateurs. Mais au fond, qu'est-ce qu'étaient ces fondateurs-là? Les gens comme mon grand-père qui, à l'époque, n'avaient pas 30 ans. C'était des gens qui avaient embrassé le changement, qui avaient dit non, ça tu faut et qui avaient créé une nouvelle entité. Et en continuant, en poursuivant ce changement-là, au fond, on reste sur cette lancée-là. Parce que nos structures ont continuellement évolué. Encore là, au niveau des caisses, nous étions à une certaine époque 86 caisses populaires individuelles au niveau Brunswick avec une fédération. Et petit à petit, il y a eu des regroupements. on est passé à une cinquantaine et à la toute fin, on était 15. On avait créé certaines unités où on avait concentré nos forces, un centre administratif, un centre de financement aux entreprises. Mais certains tarifs sont allés plus loin. Sauf que l'environnement est en train de changer. Et ça, c'est un autre élément que j'aimerais faire valoir. il n'y a pas seulement une question de dire qu'il faut changer pour changer. C'est une réalité, un environnement qui est continuellement en mutation. Et soit qu'on regarde le train passé ou soit qu'on est dans le train qui s'appelle le changement. C'est la même chose au niveau du secteur financier. Et à même des égards, ce que je vais présenter comme profil du secteur financier, n'est pas si différent des universités. Pression de la concurrence. On va à l'épicerie et on se fait offrir des cartes de crédit. On les reçoit continuellement. On n'a plus besoin d'aller en succursale. Il y a des banques virtuelles. Tout se fait par Internet, par téléphone. Donc, la réalité a changé. Mais ce n'est pas seulement la réalité du côté de l'offre. mon côté économiste qui revient. Également du côté de la demande. Nos clients s'attendent de pouvoir faire affaire en utilisant leur téléphone intelligent. Nos clients s'attendent de pouvoir faire affaire en utilisant l'Internet. Nos clients s'attendent d'avoir tout accès à toutes les dernières technologies de pointe. ces changements si on ne les amène pas on va les perdre. Ils ne viendront pas chez nous. Il y a une certaine époque la distance était un élément qui nous protégeait. à l'époque de ma grand-mère où il fallait prendre l'autobus pour aller à la banque lorsqu'on était dans une communauté rurale et la banque était en ville la distance représentait une protection pour les institutions financières. Maintenant il n'y a plus de distance. Nos concurrents et ça je dois vous dire c'est une des choses qui me plaît le plus. Notre bureau chef est à Caracette au Nouveau-Brunswick et nous sommes en concurrence directe avec des institutions qui ont leur bureau chef à Toronto, Montréal, New York, Francfort et Londres. La distance n'existe plus et c'est d'autant plus vrai pour les universités. Donc face à cette réalité-là où autant du côté de l'offre et la demande il y a des changements il y a un environnement en mutation constante que faire. Le premier constat qu'on a fait c'est que le statu quo n'était pas une option. Et tout de suite je veux dire quand on parle de statu quo n'est pas une option ça ne veut pas dire qu'on rejette tout. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout. Ce n'est pas parce qu'on a adopté l'utilisation du téléviseur il y a de ça très longtemps qu'on s'est débarrassé de la radio. On en fait une utilisation différente mais on ne s'en est pas débarrassé. Donc le changement ne veut pas dire qu'on rejette tout à la poubelle mais ça veut dire qu'on change nos manières de faire. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu convaincre. Il a fallu non pas imposer surtout une coopérative nous sommes une coopérative nous ne pouvions pas imposer. Ultimement il devait y avoir un vote des membres. Et des projets de regroupement avaient déjà été présentés par le passé le fruit n'était pas mieux. Les gens n'avaient pas nécessairement accepté que c'était la chose à faire. Mais avec toutes les pressions financières avec les pressions de la concurrence avec les exigences de la clientèle ce changement là est venu. Donc on a eu les preneurs des décisions qui se sont convaincus ou qui sont devenus convaincus. Également les employés. quand M. Samson disait carbure au changement ça devient un peu ça aussi pour nos employés. Nos employés qui voient le changement non pas comme une menace non pas comme un casse-tête mais comme un défi et une opportunité. Et c'est comme ça qu'il faut le présenter. Défi parce que le changement n'est pas toujours facile et quiconque dit il n'y aura pas de problème vous perdez votre crédit. il y aura des défis. Mais d'un autre côté c'est des opportunités. C'est des opportunités non pas seulement au niveau activité pour l'entreprise pour l'institution mais également pour les employés. Des nouvelles possibilités des nouveaux emplois et ça les gens lorsqu'on leur donne ces défis-là adorent. Et en bout de ligne il fallait convaincre les membres. Mais ça ça a été la partie la plus facile. Pour vous dire franchement eux ne comprenaient pas pourquoi on n'était pas déjà passé à l'étape suivante. Pour eux en anglais on dit un no-brainer c'est ça que c'était. Nous sommes allés devant nos membres 15 assemblées la même soirée en moyenne un vote d'appui d'à peu près 92,7 ou 92,8 je connais je connais peu de politiciens qui n'aimaient pas avoir un vote de confiance de cette ampleur-là et c'est ça qu'ils nous ont dit on embrasse le changement. Donc c'est ce qui s'est produit. Nous sommes devenus le 1er juillet de l'an dernier la première Caisse populaire à obtenir une prorogation et nous sommes maintenant réglementés par le bureau du surintendant des institutions financières à Ottawa le bureau avec lequel on fait affaire il est à Montréal nous sommes techniquement devenus une banque une banque coopérative mais la loi c'est une banque nous avons les mêmes règles du jeu que les banques nous avons les mêmes responsabilités ça fait que les exigences sont différentes et nous avons montré la voie parce que présentement il y a des gens de la Colombie-Britannique c'est qu'il y a quelques credit unions en Colombie-Britannique qui ont déjà enclenché le processus au cours des derniers mois j'ai été invité par une caisse à Vancouver j'étais également à Sudbury il y a environ un mois pour présenter à une assemblée annuelle une autre c'est un modèle qui est de plus en plus considéré pour une multitude de raisons si vous voulez les raisons fondamentales pour qu'on est allé au fédéral est différent de ce que d'autres caisses voulaient donc encore une fois changement quand on revient au pourquoi nous le pourquoi c'était simplement ceci pour être efficace pour pouvoir améliorer nos modes d'opération pour pouvoir atteindre ou acquérir ou tirer profit des certaines économies d'échelle nous devions nous regrouper passer de 15 à 1 or au Nouveau-Brunswick une caisse de 3,4 milliards de dollars d'actifs avec 1000 employés c'était trop c'était trop gros encore là le terme anglophone quand on utilise le terme too big to fail nous étions too big to fail au Nouveau-Brunswick le fédéral nous offrait l'option parce que là nous devions pas nécessairement une des plus petites mais loin d'être de la taille des grosses et donc il y avait des options qui nous offraient une marge de manœuvre donc l'option fédérale n'était pas comme pour d'autres un tremplin pour ouvrir des succursales dans d'autres provinces parce que les cases populaires étant réglementées par le provincial on ne pouvait pas aller dans d'autres provinces là maintenant parce que nous sommes réglementés par le fédéral nous pouvons théoriquement aller partout donc le pourquoi et nos membres nos employés l'ont bien compris c'était tout simplement la poursuite logique d'une démarche qu'on avait faite depuis longtemps et on voulait revenir devenir une grande entité pour véritablement tirer profit de ces synergies là il y a d'autres caisses qui vont dans cette direction là pour d'autres raisons encore là ces caisses là exposent leurs raisons mais l'élément de bien comprendre le pourquoi là je vais vous amener un deuxième exemple pour illustrer qu'est-ce qui arrive quand le pourquoi n'est pas bien compris il y a environ 7-8 ans on a ici au Nouveau-Brunswick un gouvernement qui pensait avoir trouvé la solution magique pour assurer sa réélection aux prochaines élections on nous annonce en grande pompe qu'Énergie Nouveau-Brunswick et Hydro-Québec allait devenir une entité premier problème premier défi c'était de convaincre le pourquoi on avait trouvé une solution à un problème qu'on ne connaissait pas les gens ne comprenaient pas on nous offrait un changement on nous présentait un changement un changement assez radical mais sans avoir illustré le pourquoi et probablement qu'il y avait une excellente rationnelle qui aurait pu être développée mais on a présenté la solution avant d'expliquer pourquoi on devait avoir ce changement là donc quand on parle de gestion de changement le pourquoi est fondamental deuxième élément dans cette entente là tout le monde n'était pas nécessairement gagnant sur un même niveau pour les consommateurs résidentiels les consommateurs d'électricité on gelait les tarifs pour 5 ans et après ça on ne savait pas ce qui se produisait mais pour les gros utilisateurs industriels il y avait des réductions extrêmement importantes pour moi c'est une deuxième leçon lorsqu'on fait des changements il faut dans la mesure du possible c'est pas pour dire qu'il n'y aura pas des perdants mais au moins de faire en sorte qu'il n'y a pas une catégorie privilégiée et que le changement se fait pour une minorité possiblement au détriment d'une majorité ça c'est un autre élément une autre leçon et encore là dans certaines circonstances c'est peut-être pas toujours possible et pour revenir au cas d'Uni coopération financière une des craintes de plusieurs communautés c'était que c'était un tremplin pour fermer des centres de services notre réponse a été à deux niveaux indépendamment de ce qu'on va faire il y a effectivement des centres de services éventuellement qui vont fermer simplement la réalité il y a des communautés qui perdent la population et en plus pensez-y vous-même on va de moins en moins physiquement succursale on utilise de moins en moins de l'argent papier on utilise de plus en plus nos cartes de débit nos cartes de crédit je peux vous dire que les guichets automatiques qui en soit étaient une innovation l'utilisation des guichets automatiques après avoir été un sommeil à quelques années est en déclin c'est simple l'argent n'est plus ce qu'il était on l'utilise de différentes manières donc tout ça pour dire qu'il y a cette gestion des changements il ne faut pas encore là Hydro-Québec Énergie Nouveau-Brunswick puis là je dois avouer il y a d'autres éléments qu'on joue dans certaines régions du Nouveau-Brunswick vendre les actifs d'énergie Nouveau-Brunswick à Hydro-Québec c'était un crime de haute trahison sans autre commentaire autre exemple que je veux vous présenter c'est un projet de recherche où je suis présentement actif un projet en Europe financé par un Erasmus Plus où on est en train de monter un curriculum sur ce qu'en Europe on appelle la bioéconomie et développement régional nous ici oui on parle de bioéconomie mais la connotation est un petit peu différente on parlerait peut-être de développement durable et développement régional une équipe internationale en Europe la Finlande Pays-Bas République Tchèque Slovaquie Hongrie et le Nouveau-Brunswick et qu'est-ce qu'on fait par le biais de recherche action on monte essentiellement un nouveau programme et l'objectif ultime c'est d'avoir un enseignement en ligne mais c'est pas seulement un enseignement en ligne où la formation à distance où les gens qui reçoivent la formation sont à distance mais c'est une équipe internationale qui offre le cours donc c'est l'input et l'output qui sont éclatés donc encore une fois ça illustre les opportunités il n'y a pas si longtemps c'est quelque chose qui n'aurait tout simplement pas été passé et justement ça m'amène à l'enseignement à distance puis c'est ma lecture qui peut être limitée moi mon expérience ça fait presque depuis que j'enseigne à l'université qui fait déjà quand même plus de 25 ans que j'enseigne des cours sous différentes formes à distance à une certaine époque c'était la vidéoconférence là depuis plus d'une dizaine d'années c'est des cours web en ligne mais encore une fois moi je ne vois pas ça comme une menace pour les cours en classe comme le téléviseur n'a pas éliminé la radio pour moi la formation à distance n'est pas en train d'éliminer le besoin de cours en classe moi j'ai des étudiants qui s'inscrivent dans les cours à distance après une semaine ou deux se retirent c'est pas pour eux c'est pas pour elles eux c'est le contact qui ont besoin puis je dois vous avouer l'élément que je trouve puis la forme de l'enseignement à distance a changé beaucoup mais dans mes explications quand je suis en classe je regarde les yeux et ils n'ont pas besoin de me dire j'ai pas compris en regardant les yeux je peux voir qu'ils et elles n'ont pas compris et je reprends mon explication à distance je n'ai pas cet outil là donc c'est pas la même chose et pour certaines personnes suivent un cours à distance ça ne fonctionne pas bien pour d'autres c'est l'inverse ils peuvent reculer écouter réécouter c'est exactement donc encore une fois moi ma lecture personnelle ce n'est pas nécessairement un outil qui colle aux attentes de tout le monde mais ça colle aux attentes de plusieurs réduction de la distance je vais l'illustrer avec deux petits exemples où distance ne veut plus rien dire dans un cours formation de distance Moncton 4 ans 5 ans mois de mai événement malheureux si vous vous rappelez nous avons 3 policiers qui ont tombé sous les balles d'un tireur fou j'enseignais un cours web à ce moment là et j'ai une étudiante qui m'envoie un courriel je ne peux pas sortir de ma maison elle était dans le quadrilatère où on avait interdit aux gens de sortir c'était une question de vie de mort c'était du sérieux et c'était à Moncton mais comment est-ce que elle et moi on communiquait par courriel elle a pu suivre son cours mais ce n'était pas exactement la même chose donc on était prêt physiquement mais on était loin physiquement en même temps mais la technologie nous a permis de communiquer j'avais eu un autre élément c'était encore là là c'était un examen supervisé c'était un cours formation de distance mais il y avait un examen supervisé et l'examen devait se produire cette journée-là et je reçois un courriel d'une étudiante qui était à Ouaga au Burkina on brûle le palais présidentiel c'est à 600 mètres de la maison est-ce que je peux faire mon examen une autre journée ça, ça illustre l'élément de distance au fond techniquement la distance n'existe plus que ce soit presque dans notre cour arrière ou que ce soit l'autre côté du globe pour moi avec mon ordinateur ça ne faisait aucune différence que la personne soit à Moncton ou à Ouaga la distance n'existe plus mais qu'est-ce que ça veut dire ça élimine certaines contraintes autre élément important pour la formation de distance de la manière qu'on l'offre c'est la contrainte de temps les gens qui sont au niveau du marché du travail ces gens-là c'est extrêmement mais il y a quand même comme je dis des limites ou des contraintes que ce n'est pas la formule qui va nécessairement être souhaitée par tout le monde donc gestion du changement comprendre la raison comprendre pourquoi on fait les choses si on impose on pousse le changement que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est un problème il faut l'expliquer et parfois il faut prendre son bâton de pèlerin et l'expliquer longtemps et souvent il faut justifier mais lorsque les gens comprennent le pourquoi ça va beaucoup mieux et encore une fois ça ne veut pas dire qu'on est en train de tout jeter on n'est pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain on est en train d'ajouter à notre coffre à outils on est en train de bonifier indépendamment qui on est que ce soit au niveau des caisses que ce soit au niveau de l'université que ce soit au niveau de n'importe quelle organisation on est en train de bonifier même principe pour l'éducation à distance alors en bout de ligne il ne faut pas changer au niveau de l'éducation à distance la formation à distance il faut constamment côtoyer les étudiants de plus en plus il y en a qui viennent me voir puis avec les contraintes l'université de Moncton on gère des budgets plus serrés que jamais moi quand j'ai commencé comme étudiant on avait sept profs au département d'économie aujourd'hui le département d'économie n'existe plus nous sommes dans une école avec quatre économistes l'offre de cours n'est pas aussi complète qu'on aimerait l'offre de cours fait en sorte que certains étudiants rendus en quatrième année ont moins d'options qu'est-ce qu'ils viennent me faire ils viennent me voir est-ce qu'il n'y a pas des cours web que je pourrais prendre que vous pourriez m'accréditer ma fille cet été va suivre elle suit présentement un cours web à l'université en Alberta elle va aller suivre des cours face à face en Allemagne c'est ça la nouvelle génération la nouvelle génération j'irais exige de nous que nous bonifions les mécanismes d'offre de formation et ils s'attendent à ça et si nous ne changeons pas si nous n'évoluons pas on va les perdre il y a une optique de formation continue il y a quelques générations on sortait souvent avec une douzième année on allait à l'usine puis on savait où est-ce qu'on allait prendre notre retraite c'est plus le cas on a un président américain qui a été élu en partie à cause de ce phénomène là si vous regardez les analyses aux États-Unis les angry white men les gens les hommes de la cinquantaine puis de la soixantaine qui pensaient avoir un emploi garanti à vie syndiqué bien payé et qui l'ont perdu blâme tout le monde surtout les immigrants surtout les entreprises subventionnées de l'étranger mais c'est tout simplement une évolution qui s'est faite qu'est-ce que ça ça veut dire ça veut dire que comme individu il faut continuer à aller chercher cette formation là tout autour de notre carrière on a un changement qui est en train de se produire et qui s'accélère avec UNI pour les cases nous comme administrateurs on a en place un budget de formation je viens de terminer une formation à l'Institut des administrateurs de société qui est gérée conjointement avec Rotmans pour un cours pour les administrateurs de conseil d'administration c'est la nouvelle réalité indépendamment d'où on est on est j'utilise des fois le terme condamné mais condamné de manière pour moi ce qui est positif mais condamné à s'adapter à continuer à se former si on ne le fait pas le bateau va passer le train va passer et on sera passé donc c'est cette nouvelle réalité là mais cette nouvelle réalité là fait en sorte que les gens de notre cour arrière peuvent aller suivre des cours partout sur le globe oui on a peut-être la langue qui pour nous francophones dans un océan anglophone peut partiellement nous protéger mais encore là faisons attention la vaste majorité de notre clientèle cible peut tout aussi bien aller suivre des cours d'université en anglophone donc si nous on ne s'adapte pas à cette nouvelle réalité là on va avoir des difficultés parce que en plus de ça dans les pays occidentaux à peu près tous les pays occidentaux on a d'autres réalités surtout les universités dans les régions plus rurales réduction de la population ici en Acadie le bassin potentiel étudiant et étudiante est en train de diminuer comme une peau de chagrin et ce n'est pas unique c'est un phénomène qui se produit dans à peu près tous les pays occidentaux les régions plus urbaines grâce à la migration ou à l'immigration que je devrais dire partiellement compensée mais ce phénomène là est un phénomène c'est une tendance lourde donc on ne peut pas encore seulement regarder ce qui s'est fait par le passé puis dire on va continuer si on ne s'adapte pas à cette nouvelle réalité là on va avoir énormément de problèmes donc pour moi c'est un incontournable c'est une nécessité absolue pour les universités de s'adapter à cette nouvelle réalité donc quelles sont les menaces quelles sont les menaces qui font en sorte qu'en plus de ça il faut changer la concurrence cette concurrence là elle est féroce cette concurrence là elle est différente cette concurrence là elle est omniprésente et cette concurrence là elle est pour notre clientèle cible accessible donc en conclusion nous sommes condamnés à changer pour moi le changement est inévitable si on ne change pas peut-être que ce n'est pas cette journée là que notre institution va fermer ses portes mais je pense qu'on peut avoir un compteur qui va démarrer et qu'éventuellement ça va nous frapper donc le statu quo n'est tout simplement pas une option mais pour assurer ce changement là pour gérer cette transition là cette évolution là premièrement il faut illustrer il faut faire bien comprendre aux gens on ne tourne pas le dos passé les changements on en a toujours eu on en aura toujours il faut continuer deuxièmement il faut expliquer pourquoi il faut que les gens se sentent partie prenante d'un processus qu'on n'arrive pas à la énergie Nouveau-Brunswick Hydro-Québec avec un fait accompli puis voici le résultat il faut que chacun et chacune voit des opportunités oui il y aura des défis oui ce ne sera pas toujours facile non ça ne veut pas nécessairement dire que les emplois sont garantis mais ce que les gens ne réalisent peut-être pas c'est que d'une manière ou d'une autre les emplois ne sont pas garantis on a beau dire oui mais si je ne fais pas ces changements là oui mais si on ne les fait pas oui vous devez embarquer vous devez faire la transition vous devez vous adapter mais le statu quo n'est pas une option et dans cette optique là finalement et je vais conclure avec le commentaire d'André Samson c'est un peu comme une montagne au début on la voit mais au fur et à mesure qu'on s'habitue à monter à escalader cette montagne là on commence à trouver que c'est agréable on commence à voir que c'est positif et finalement ça devient presque une nécessité de continuer à l'aggravir et une fois qu'on est rendu au sommet on cherche pour le prochain sommet parce que le changement c'est non seulement un carburant mais au fond ça devient presque une drogue merci 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 beaucoup monsieur Desjardins ce que j'ai retenu c'est qu'il nous a parlé de destruction créative alors quand on détruit quelque chose pour reconstruire quelque chose à côté mais que le status quo c'était pas une option mais on jette pas tout non plus on doit convaincre sans imposer puis on doit comprendre le pourquoi pour bonit c'est génial avez-vous des questions des commentaires c'est à vous la parole c'était trop clair non pas de questions pas de commentaires est-ce qu'il y en a qui sont prêts à tout jeter l'autre ah monsieur allez-y Mathieu bonjour Mathieu Brennan le contactant j'ai une question sur les les consolidations vous avez donné le modèle notamment des caisses populaire ou partie de plusieurs petites unités régionales locales pour en consolider puis arriver à des économies d'échelle quand on regarde la formation à distance et la consolidation de l'offre d'appartage en ligne comment est-ce que les intérêts institutionnels ancrés dans le local le provincial institutionnel qui sont très forts l'université de Moncton n'y se parait pas demain et le fait de chercher des consolidations ou des partenariats avec d'autres institutions ça a l'air à toujours être institutionnel comment est-ce que cette partie-là du changement peut venir est-ce que la formation a du sens c'est le thin edge of the wedge c'est ce qui va provoquer l'éclatement je ne sais pas moi j'aime dire que les universités souvent on pense qu'on est parmi les institutions les plus progressistes les plus qui aiment le changement moi j'argumente qu'on est parmi les institutions les plus conservatrices qui existent ou avec une passage de volonté de changement on est probablement une des institutions les plus difficiles à changer ça c'est la première chose et un des éléments c'est je ne veux surtout pas argumenter contre cet élément-là mais c'est la liberté académique donc on ne peut pas facilement dicter les éléments ce qui fait en sorte que quand on parle de gestion de changement au niveau institutionnel ça devient très complexe et je n'ai pas nécessairement la solution nous on a fait un certain changement trois unités à l'université de Moncton mais c'est à l'intérieur d'une institution ce n'était pas entre institutions mais encore là trois départements on s'est retrouvé puis nous en économie on était rendu quatre profs en sciences politiques il y en avait cinq en administration publique il y en avait cinq on espérait c'est peut-être ça l'élément on espérait avoir une nouvelle matrice puis éventuellement moi je rêve d'avoir un doctorat en politique publique mais une unité de quatre même une matrice ce n'est pas réaliste mais en regroupant nos forces ce qu'on a dit c'est on ne perdait aucun de nos acquis les programmes existants ne changeaient pas mais on pouvait mettre en commun nos ressources pour penser bonifier donc c'est peut-être ça c'est un peu encore là le pourquoi ce n'était pas tout simplement se regrouper pour gérer les fonds réduits ou d'avoir ce n'était pas pour des raisons budgétaires qu'on l'a fait c'était une opportunité c'était des défis c'était donc au niveau des institutions c'est peut-être ça mais spécifiquement et surtout que les universités d'une province à l'autre les réalités sont très différentes d'une région à l'autre ici on a la base linguistique on se fait constamment poser la question pourquoi Moncton ne deviendrait pas une université bilingue parce qu'il n'y a pas nécessairement d'université équivalente donc on a des réalités qui font en sorte que ce n'est pas toujours aussi évident mais spécifiquement au niveau des cas je peux vous dire que ça a été une combinaison de facteurs et encore aujourd'hui il y a d'autres cas qui nous regardent qui disent comment vous l'avez fait mais c'est un un exercice où on a réussi à convaincre les gens que c'était la chose c'est aussi simple que ça par le biais d'une multitude de rencontres de discussions et également d'exemples en bout de ligne ça a été les pressions financières la tendance qui a fait en sorte que les gens vivent en bout de ligne où ils vous intéressent mais ça ne s'applique pas nécessairement aux institutions parce que moi ce que j'entends c'est que nos problèmes de financement au niveau de l'université c'est simple le gouvernement devrait tout simplement signer un plus gros chèque mais ce n'est pas nécessairement ça l'option ça pour dire que je n'ai pas la réponse Merci Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions Denis sur le web Oui j'ai un commentaire de Pierre Landry qui dit Bonne opinion que la FAD est une opportunité pour le Nouveau-Brunswick d'injecter des revenus dans l'extérieur ce qui va certainement aider notre économie Tout à fait L'éducation on n'y pense pas mais c'est une forme d'exportation Qu'est-ce qu'est la différence que quelqu'un achète notre produit chez lui ou quelqu'un vient ici acheter notre produit Il n'y en a pas Théoriquement c'est une exportation donc tout à fait Merci Oui Un autre commentaire Moussa Traoré du Collège de Nouveau-Brunswick Alors j'ai écouté avec attention vos grandes arguments sur pourquoi changer Alors le premier point vous parliez des politiques institutionnels alors je voudrais vous entendre par rapport à ce point-là quand on sait que les institutions généralement renforcent leur façon d'agir à travers des politiques c'est une façon de minimiser les risques alors comment changer une culture de changement en contrepartie avec les politiques on vient affaiblir cette possibilité de changer pour qu'au niveau institutionnel qu'il y ait des changements sans l'imposer mais il faut que le message vienne de la très haute direction et que la très haute direction met tous les éléments en place pour permettre ces changements-là et souvent c'est des contraintes que même la très haute direction ne contrôle pas je vais revenir au code uni Caisse populaire si le gouvernement fédéral il y a à peu près cinq ans n'avait pas modifié la loi des banques pour permettre à une Caisse populaire de devenir une institution fédérale l'option n'aurait pas été possible et automatiquement ça nous aurait empêché de poursuivre ce chemin-là donc parfois il y a des contraintes c'est même pas l'institution qui crée ça peut être drôle donc il faut qu'il y ait ce message et ces actions de la très haute direction mais en même temps moi je pense qu'individuellement dans nos unités il y a des choses qu'on est en mesure de faire que ce soit au niveau de département que ce soit au niveau d'unité administrative même s'il y a certaines contraintes l'envers de la médaille c'est qu'il y a certaines opportunités il y a certaines choses que nous on contrôle et encore là je vais revenir à l'école des hautes études publiques nous avons choisi c'est pas la haute direction de l'université de Moncton qui a dit regroupez-vous c'est nous qui avons vu que en créant cette synergie-là ça pouvait devenir un tremplin vers des nouveaux programmes vers une meilleure visibilité vers une meilleure utilisation de nos ressources vers un partage de ressources et ça c'est nous qui l'avons décidé donc moi je pense qu'il y a deux éléments un il y a un rôle actif au niveau du changement que la haute direction doit jouer mais en même temps on ne peut pas simplement dire c'est à eux à faire les changements c'est à eux à créer l'environnement nous avons des fois plus des fois moins mais une marge de manœuvre et nous pouvons utiliser cette marge de manœuvre pour instaurer des changements et ces changements-là encore là nous c'est au niveau structurel que nous avons fait les changements et là nous sommes en train de développer un nouveau programme de matrice donc on ne peut pas tout simplement dire que c'est la haute direction qui doit faire les changements mais c'est la haute direction qui doit quand même selon moi être les porte-parole de ce changement-là qui est aujourd'hui on voit beaucoup d'entreprises qui se lancent en formation à distance sans être forcément des spécialistes de contenu je pense à Google par exemple comment voyez-vous la position entre les institutions que ce soit universitaire collégiale ou au niveau secondaire et le positionnement qu'ont ces entreprises qui ont des stratégies de marketing extrêmement agressives et efficaces qui ont une capitalisation extraordinaire et moi j'y vois une forme de financiarisation de l'éducation mais en même temps je sais fort bien que je ne pourrais pas la stopper en disant c'est une réalité elle est là puis elle va rester on la voit en santé on en voit en services sociaux même maintenant comment voyez-vous cette forme de changement qui ne vient pas de l'interne du réseau de l'éducation mais qui risque de changer la donne je la vois comme une menace une menace à deux niveaux même à plusieurs niveaux premièrement c'est la question de nous comme institution nous n'avons absolument pas les mêmes moyens que ces organisations-là pour développer des nouveaux produits etc. donc nous sommes désavantagés deuxième chose c'est effectivement ça devient une question où l'aspect financier domine et pour moi c'est effectivement problématique mais troisième élément c'est qu'il y a un danger je suis un économiste régional il y a un danger de concentration en préparation de ceci j'ai tenté de voir sur TED Talk si on avait des formations ou des conférences sur la formation à distance et il y en avait une formation que j'ai commencé à écouter et c'était les deux profs Stanford je pense que la dame était c'était d'origine britannique et dans l'espace de 18 mois ou deux ans c'était plus de 100 000 personnes qui écoutaient les cours qu'eux offraient en ligne le danger le suivant quand on parle d'économie d'échelle si de par la réputation de notre institution soit par les réseaux soit par nos budgets de marketing on peut aller chercher une clientèle importante ça fait comment ça fait à boule de neige et la distance n'existe plus la distance a été un élément de protection au niveau de l'activité économique pendant des siècles en réalité c'est une nouvelle réalité que la distance n'est plus aussi importante la distance a toujours existé mais le fait qu'aujourd'hui cette distance-là se rétrécit est en train de s'évaporer pour plusieurs actions ou plusieurs formes de transactions c'est une menace et donc qu'est-ce que ça veut dire pour les universités qu'est-ce que ça veut dire pour les collèges communautaires qu'est-ce que ça veut dire pour les différentes institutions plus traditionnelles c'est qu'on a une nouvelle concurrence et cette concurrence-là ne va pas disparaître au contraire aux États-Unis des universités privées à but lucratif ça existe depuis longtemps là maintenant c'est qu'il y a un nouvel outil qui leur permet d'aller chercher une clientèle qui n'a plus besoin seulement de venir physiquement les rejoindre et donc si nous on ne réussit pas puis on est défavorisé on est désavantagé dans cette lutte-là mais si on ne réussit pas à développer une formation qui offre une alternative à nos clients à nos étudiants potentiels on va avoir des difficultés et c'est donc pour moi tout simplement une menace en bout de ligne la question de l'accréditation du fait que nous comme institution nous avons quand même certaines règles du jeu certains critères je peux vous dire que le jour où les entreprises vont dire qu'un diplôme reçu de Google est acceptable ça deviendra acceptable c'est une question c'est le marché qui va dicter si les entreprises si les les personnes qui embauchent les gestionnaires une formation avec une certaine forme d'accréditation peu importe si c'est non traditionnel si on le reconnait ça va devenir acceptable pour ces emplois-là donc oui c'est une véritable menace je me remercie beaucoup M. Desjardins alors on a gagné 10 minutes pour notre temps je vous remercie merci 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 merci